Bonjour à toutes et bonjour à tous. Justement, juste pour aller dans le même sens, aujourd'hui, on sait bien, je suis militant CGT sur le site de PSAM News, et bien sûr, nous, la loi La Combrie, c'est juste la continuité de ce qui se passe un peu partout, aujourd'hui dans le secteur automobile par exemple. C'est un secteur ouvrier où les travailleurs comprennent bien les enjeux de la loi La Combrie, c'est bien l'automobile. Car le fait de vouloir séparer les boîtes, de faire un acte, ce qui est prévu un peu dans la loi La Combrie, c'est de faire boîte par boîte. Séparer les travailleurs les uns des autres. En parlant des licenciements économiques également, parce que justement tout ce qu'il y a dans la loi La Combrie, les salariés dans l'automobile le vivent encore avec une violence énorme déjà. Bon, je prends juste le dernier exemple, c'est en date, c'est ce qui se passe sur le site de PSRN. Aujourd'hui, sur ces sites-là, d'ailleurs, pour des raisons de, soi-disant, de compétitivité, comme ils appellent, le terme, ils l'aiment beaucoup, de compétitivité, ils ont dit, voilà, c'est le site de PSRN qui a supprimé un maximum d'emplois déjà, aujourd'hui, dans le cas du plan de Carlos Tavares, qu'on appelle « Backs and the Rise », en français, le retour dans la course, c'était bien de supprimer un maximum de postes. Pour supprimer un maximum de postes, ils ont décidé de faire travailler tous les gens en équipe de journée. Pour savoir qu'en général, dans les entreprises, ils travaillent sur différentes tournées. Donc, ils tournaient le matin, 5h30, 13h, il est 13h, à 20h30. Là, effectivement, on a ce qu'on appelle une prime d'équipe. Et cette prime d'équipe, elle a été supprimée, soi-disant, pour maintenir les emplois. Donc, suite à cela, ils ont décidé de faire encore un plan de performance, en date, en sachant bien, bien sûr, qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le PSA est au fond du coffre, quand on voit les milliards qui ont été réalisés. Donc, pour expliquer un peu ce que c'est le plan de performance, c'est justement de continuer à supprimer des emplois, continuer à baisser les salaires. C'est pour ça que la plupart des travailleurs de PSA, pas seulement de Rennes, mais de l'ensemble de France et aussi au niveau mondial, c'est de faire baisser la masse salariale, de supprimer des postes, et d'agraver encore les conditions de travail de tous. Et pour faire partie de la pilule, ils vont bien au-delà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le site de Rennes, par exemple, ils disent, voilà, bon, on a prévu de vous donner un véhicule. Voilà. Mais pour avoir ce véhicule, il faut d'abord signer l'accord de performance. Donc, la plupart des syndicats qui se sont dit, voilà, bien, nous, ce qu'on veut, c'est préserver les emplois, donc on va aller à la signature. Il n'y a pas la CGT qui refuse de signer l'accord. C'est-à-dire que c'est un chantage odieux. D'autant plus que ce véhicule, il y a très peu de chance qu'il l'est, en réalité, c'est qu'une fois que l'accord s'est signé, une fois qu'il y a encore une baisse de salaire, il y aura, bien sûr, une précarisation terrible sur le site de Rennes, encore derrière, ils vont encore nous dire, ça suffira du repas. Et finalement, vous n'aurez pas le véhicule parce qu'on décide de fermer la tôle d'ici un an ou deux. Donc, c'est ça un peu l'enjeu. Et on a tendance à dire, nous, sur le groupe PSA, que la loi El Connery, on l'a connu déjà, le fait que jamais la loi El Basse, ça ne serait qu'officialiser ce qui existe déjà aujourd'hui dans les tôles. En plus, d'autant plus que Carlos Savares, qui est le PDG, comme il avait un mandat qui aboutit à son mandat de supprimer un maximum d'emplois, son salaire a été à doubler. Avec, juste pour prendre une image, par jour, c'est 4 350 euros. Et à l'heure, ça fait 600 euros de l'heure. Et j'en connais beaucoup ici, dans la salle, qui ont bien gagné ça. Franchement, 600 euros. Donc, c'est énorme. Et d'autant plus qu'ils veulent continuer, bien sûr, à supprimer des emplois. Et juste pour donner un chiffre, un chiffre en termes de supprimer son emploi, c'est, depuis 5 ans aujourd'hui, c'est plus de 17 000 emplois qui ont été supprimés. Donc, voilà, il y a de quoi faire. Et voilà pourquoi les ouvriers de l'automobile comprennent très bien ceux qui se préparent à la loi travail. En particulier, ceux qui subissent les conditions les plus précaires. Dans l'industrie automobile, le recours à l'intérim, c'est généralisé ces dernières années. Il ne faut pas faire plus d'intérimaires que d'embaucher dans certains centres industriels. À Pays-à-Melus, où je travaille, ce sont eux qui étaient les plus remontés dès l'éveil de 9 mars. C'est assez intéressant parce que, globalement, dans les prises de parole qu'on faisait dans les ateliers et tout, les intérimaires, les jeunes intérimaires étaient les plus en colère dans cette affaire-là. J'ai lu, juste pour l'anecdote, il y avait une fille qui était super remontée et qui dit on ne va pas accepter de travailler 46 heures parce que c'est ce qui est quand même prévu sur les lignes de montage. Aujourd'hui, on a une équipe qui est ce qu'on appelle SD, donc samedi dimanche, ou qui est constituée exclusivement en intérimaire. Ils travaillent 11 heures par jour en ligne de montage avec un temps de passage pour un véhicule de moins d'une minute. Et ça, pendant 11 heures, en deux ou des pauses. Je ne sais pas si vous voyez un peu les dégâts que ça peut faire. Mais bien comme ça, on n'y arrive pas. Donc, elle allait voir les embauchés qui, eux, ne voulaient pas faire grève alors qu'ils pouvaient faire grève parce qu'ils étaient en CD et qu'ils se regroupaient en disant, ils sont allés voir leur collègue en disant attendez, tu ne veux pas faire grève toi. Moi, je vais faire grève, j'ai 25 ans, je suis intérimaire, je risque de perdre mon boulot demain et j'accepte de faire grève parce que ce n'est pas que j'accepte de faire grève, il faut faire grève donc il faut y aller ensemble. Donc, il y a eu une poussette poussée et d'ailleurs le 9 mars qui a été impulsée non pas par les confédérations syndicales mais c'est bien une pression de l'ensemble qui a fait qu'effectivement la Sujet a subi le 9 mars et qui a, avec une journée de mobilisation qui a rassemblé certes sur l'ensemble du site de PSA-Mulouse entre 200 et 250 grévistes d'autres parties des précaires. Donc, c'est quand même intéressant de voir un peu ce niveau-là. Et ensuite, et on sait aussi très bien qu'en termes de rapports de force parce que souvent on ouvre les confédérations syndicales et les syndicats en général d'ailleurs et ils disent voilà effectivement pour arriver à faire grève il faut être capable d'aller dans les ateliers et mesurer combien de grévistes on peut avoir. Si on n'a pas un site gréviste peut-être c'est peut-être pas la peine d'appeler au-delà d'une journée. Ce qui est une erreur parce que souvent et on l'a vu moi je me rappelle bien la grève en 1989 sur le site de PSA-Mulouse où pendant deux semaines pendant deux semaines il y avait des salariés 20 salariés alors on était à 13 000 à l'époque parce que je vous dis on est 6 000 mais 13 000 à l'époque dans l'atelier du montage une minorité de salariés ils étaient à 20 je ne sais pas si vous voyez à 20 dans l'atelier à circuler tous les jours en grève ils tournaient dans les ateliers à 20 avec un mégaphone et au bout d'un moment les travailleurs se disaient mais attendez les mecs c'est sur la prison des salaires ils sont à 20 on va les laisser tout seuls on croit à 20 d'autant plus que les connaissances de travail ça ne va plus la précarité elle augmente et puis aujourd'hui ils sont en train de se battre pour nous il y a en fin de compte la détermination cette détermination là et ils disent oui mais évidemment c'est ce qu'il faut faire et cette détermination là a permis d'avoir une grève massive avec une occupation pendant 7 semaines de grève sur la question des salaires en 1989 c'est un peu cette idée là quand je vois un peu ce qui se passe aujourd'hui c'est cette idée là qu'il faut essayer de faire passer donc la détermination et la compatibilité c'est super important aujourd'hui on le voit qu'on le voit un peu ce qui se passe à l'île de vous qu'on voit un peu les actions entre paroles dites minoritaires dans les entreprises aujourd'hui aujourd'hui que ce soit des organisations syndicales et même une partie de l'extrême gauche qui refuse de dire voilà ben non on part au combat en termes de on rappelle peut-être le lendemain on peut-être en fait nager même si les minoritaires ça permet aussi de maintenir une pression énorme et à côté de ça d'ailleurs d'ailleurs le gouvernement et le patronat l'a bien compris on est bien conscients c'est pourquoi il essaie de désolater toute vérité de mobilisation par la biais de la répression à Poissy où il y a eu un leucoute le neuf part ça veut dire qu'en fin de compte sur le site de Poissy dans les éblines ce qu'ils ont fait c'est que comment ils voyaient que l'ambilisation elle est très forte c'est-à-dire qu'en fin de compte ils ont ils ont fait une réunion pour dire voilà on n'a plus de pièces pour le matin donc c'est donc pour le matin donc on supprime les pieds du matin uniquement pour éviter qu'il y ait une grève massive et qu'on puisse utiliser cette grève massive avec blocage de la production et qu'on puisse en faire une campagne nationale parce que l'idée c'est un peu ça d'ailleurs le patronat comprend bien qu'effectivement s'il y a un arrêt de la production ça peut donner des idées ça peut donner des envies à l'ensemble de la classe ouvrière pour dire voilà aujourd'hui on est suffisamment fort pour faire céder le patronat à Rennes par exemple à Rennes toujours il y a Mets c'est la police qui rappelle à l'ordre des syndicalistes de la CGT PSA avec à Rennes une condamnation de deux mois de prison alors il y a eu deux il y a un camarade de PSA Rennes de la CGT qui a été connu il y a deux mois de prison donc il y a eu bien sûr parce que comme il y a beaucoup d'affrontements et même quand la jeunesse réplique parce qu'on peut bien comprendre aussi qu'au bout d'un moment quand il y a une répression très forte je ne vous fais pas un essai le nombre d'informations et des vidéos qu'il y a au niveau national on se rend très bien compte la répression elle est énorme et qu'effectivement il y a des désirs d'aller aux côtés de la jeunesse pour dire nous on est à vos côtés et effectivement on essaie de répliquer et suite à ça il y a donc un syndicaliste qui a été condamné non pas au départ à deux mois de prison mais au départ à 120 heures d'intérêt général et aussi il voulait prendre son adhé parce qu'il a refusé également et donc du coup bien sûr il m'a dit si c'est comme ça il a été condamné à deux mois de prison ferme donc bien sûr on a fait appel de cette décision mais ce qui en dehors du fait de la condamnation c'est une campagne nationale qu'il faut écrire c'est cette campagne nationale qu'on va essayer d'impulser qui va commencer dès demain après demain parce que demain c'est du parrain mais dès lundi sur l'ensemble du site PASC et au-delà parce que le lien entre la répression contre la jeunesse et la répression contre la classe ouvrière c'est bien ça l'enjeu aujourd'hui et c'est justement pour éviter cette jonction entre la classe ouvrière et la jeunesse et notre tâche doit donc être donc de tout faire pour donner raison à cette crainte parce qu'effectivement il y a une vraie crainte de la bourgeoisie et du patronat pour que ce cauchemar se transforme en réalité alors il ne faut pas se tromper la question de la grève conductive ne s'inclore pas d'un coup de baguette magique ou par exemple pour que la masse des ouvriers sont convainc du combat pour la peine d'être possible de gagner effectivement aujourd'hui on reprend un peu l'intervention qu'a fait Philippe Martinez dont il a fait à chaque fois en disant c'est compliqué dans les entreprises ouais on a du mal à mobiliser ouais mais ça dépend aussi parce qu'aujourd'hui c'est quoi le signal qu'on veut donner si on fait une intervention on fait une intervention en tant que dirigeant d'une organisation syndicale ouvrir de plus importante dans le pays on commence à dire ouais c'est compliqué c'est difficile mais après il faut être convaincu aussi c'est ce qu'on disait par rapport c'est un peu ce que je mettais un peu par rapport à la grève de 1989 c'est que au départ on sera minoritaire c'est un fait on sait mais il faut que l'onté politique pour y arriver et ça c'est important la volonté politique elle est plus qu'importante donc voilà c'est un peu ça c'est que l'onté politique elle n'existe pas parce qu'il y a quelque part ils ont peur c'est ce que je dis souvent les travailleurs mais pourquoi ils n'appellent pas la grève générale pourquoi ils n'appellent pas la grève reconquible je dis mais ils ont peur que ça marche c'est ça la réalité la vraie réalité c'est celle-ci c'est que justement ils ont peur d'être débordés demain ils ont peur qu'effectivement la classe de bière prenne confiance et ça c'est tout c'est tout l'enjeu alors aujourd'hui il y a aussi bien sûr on voit un peu la politique de la CFDT nationale Berger vous connaissez bien la collaboration de son classe c'est son livre de chevet tout étant qu'aujourd'hui même dans la CFDT il y a un certain nombre de sections syndicales CFDT qui refusent qui refusent de ne pas se bagrailler contre la loi des combris notamment des adhérents et je prends un exemple que je connais bien sur la région chez moi donc il y a un sous-traitant qui s'appelle le site de Berfrance et toute la partie locale de la fédération de la métallurgie qui aujourd'hui sont en bagarre contre la loi des combris qu'ils appellent à chaque journée d'action alors aujourd'hui bien sûr il y a des pressions énormes qui disent nous on ne veut pas on ne veut pas de cette loi parce que c'est un recul pas seulement d'un siècle c'est un recul immense pour l'ensemble pour l'ensemble des travailleurs dans les entreprises mais c'est un recul total pour l'ensemble de la population de la jeunesse donc il y a comme cette bagarre qui est faite alors aujourd'hui bien sûr on a besoin aussi d'un plan de bataille parce que la vraie question j'ai eu en pleine période c'est pas pour attaquer les camarades je me rappelle des camarades qui sont d'une organisation d'élection gauche je ne me citerai pas qui disent ce qu'il nous faut c'est un plan un plan de bataille clair sauf qu'aujourd'hui ils ont en plusieurs postes dans le groupe PSA ou ailleurs où ils pourraient créer un plan de bataille qu'ils ne créent pas non plus malheureusement évidemment même si c'est difficile et on le voit par rapport à la mobilisation en 2010 avec ce qu'on appelle dans le jargon des journées d'action à sautes-moutons c'est qu'entre trois semaines avoir trois semaines voire un mois pour chaque mobilisation vous comprenez il faut préparer il prépare tellement qu'effectivement au bout d'un moment il n'y a personne parce que ça démobilise au lieu de rappeler tout de suite dans la foulée parce que comme dit le jargon aussi il faut travailler le faire quand il est chaud il faut y aller il ne faut pas attendre que ça refroidisse après c'est un peu trop tard donc voilà donc évidemment ça nous paraît super important et ensuite il y a un autre point qui me paraît important et ce qui n'est pas fait malheureusement c'est que à chaque mobilisation la jeunesse même si effectivement les militants ne sont pas en grève parce qu'effectivement dans leur tôle et sans qu'ils ne peuvent pas mobiliser rien ne nous empêche d'appeler de façon systématique à la grève à chaque mobilisation de la jeunesse et c'est ce qu'on a essayé de faire sur le site de Bullose alors on n'est pas arrivé finalement à rassembler forcément beaucoup de monde mais c'était important d'être à côté de la jeunesse c'était important à chaque fois la répression et la répression qu'on voit aujourd'hui c'est bien justement parce que le monde du travail les organisations syndicales et les militants ouvriers ne sont pas aux côtés de la jeunesse aujourd'hui ce que nous aurons besoin c'est d'avoir des cordons sanitaires à côté des étudiants et devant les CRS c'est-à-dire si vous vous attaquez nous on est capables de répliquer c'est ça qu'il faut essayer de mettre en place et juste pour conclure et en plus on peut largement faire reculer le gouvernement parce qu'une victoire dans le cadre de la bagarre actuelle nous avons une énorme confiance et c'est ça c'est ça dont ils ont peur à tous ceux qui luttent pas seulement pour faire avaler ce projet de loi contre le gouvernement mais aussi pour donner le ton pour la suite pour une prise de conscience des travailleurs sur leurs propres forces pour forger une nouvelle génération des révolutionnaires dans les facs les lycées mais aussi dans les usines prêts à faire tomber ces géants au pied d'argile qu'est le système capitaliste merci 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 Merci.